Éternel Kassoumbalé, ça vous présente l'émission Heure du choix. Trayons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur la terre. Donc Dieu a soumis les lois terrestres sous l'autorité de l'homme. Pasteur Richard Wagna. La prière en dehors de la parole, c'est une incantation. Quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu, vous êtes en train de faire une incantation comme les sorciers. Dis à mon peuple, je suis celui qui calme les tempêtes. Je ne connais pas quels sont les tempêtes de ta vie. Peut-être que tu as des tempêtes financières, tu as des tempêtes d'enfantier, tu as des choses contraires, tu viens de contribuer les promesses de Dieu. Les tempêtes, on a pour empêcher la barque d'avancer, mais avec Jésus, tu avanceras. Pour cette émission, contactez le 081-01-58-074 ou le 099-87-40-322. Que Dieu vous bénisse. Jésus, il a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres, les anciens. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté, quand il y avait point d'abîme, point de source, chargeux d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, Je fus enfanté Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes Ni les premiers atomes de la poussière du monde Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme Lorsqu'il fixa le nuage en haut Et que les sources de l'abîme jaillirent avec force Lorsqu'il donna une limite à la mer Pour que le zoo n'enfranchisse pas les bords Lorsqu'il posa les fondements de la terre J'étais à l'oeuvre auprès de lui Et je faisais tout le jour ce délice Jouant sans cesse en sa présence Jouant sur les globes de sa terre Et trouvant mon bonheur parmi les fils des hommes La sagesse trouve son bonheur parmi les fils des hommes Bien aimé, la différence entre un animal et un homme C'est au niveau de la sagesse Si vous n'êtes pas sage, vous n'êtes pas différent d'un animal Parce que vous poserez des actions répréhensibles Alléluia 35 et 36 Car celui qui me trouve a trouvé quoi ? J'aimerais que vous répétiez après moi Celui qui me trouve a trouvé quoi ? Je vous ai dit que c'est la clé de la vie La sagesse parle Elle dit Celui qui me trouve moi sagesse a trouvé la vie La vie ce n'est pas votre compte en banque La vie ce n'est pas les voitures que vous changez La vie ce n'est même pas les promotions que vous avez au service La vie ce n'est même pas la position sociale que vous avez d'être président Ou roi d'une nation La vie ce n'est pas d'être mari d'une femme Ou femme d'un homme La vie c'est la sagesse Il dit Celui qui me trouve trouve la vie Écoutez Et il obtient la faveur de l'éternel Donc pour obtenir la sagesse Il faut que le Seigneur vous favorise La sagesse n'est pas donnée à tout le monde Si la sagesse était pour tout le monde On aurait moins de dégâts sur cette terre C'est parce qu'il y a beaucoup plus d'insensés Et très peu de sages Que le monde va mal Ici quand je parle de sages Je ne vois pas le gros professeur d'université Avec de gros titres Je parle de ceux qui obtiennent la vraie sagesse Qui vient de l'éternel Il dit C'est une faveur qui vient de l'éternel Parce qu'on a vu des professeurs d'université Avec de gros diplômes Mais se retrouvent Sur des actes abjects et répréhensibles Et vous posez la question Comment un homme aussi intelligent peut descendre plus bas J'ai parlé avec un frère hier Il me dit Mais comment un homme peut faire ça Je lui ai dit Mais c'est pourquoi on appelle ça péché Rater le but Rater le but Rater le but c'est rater le but pour lequel vous existez C'est lui qui me trouve A trouver la vie Ça j'aime Et il obtient la faveur de l'éternel Mais écoute le verset 36 Mais celui qui pêche contre moi Nuit à son âme Toi tu crois que c'est l'oncle qui combat ta vie Tu crois que c'est les sorciers qui combat ta vie Tu crois que c'est le Congo qui fait que tu échoues C'est parce qu'il y a des boulots au Congo C'est parce qu'il y a des guerres à l'Est C'est parce qu'il y a ceci Tu trouves toujours des excuses Non Tu souffres Ce n'est pas à cause du Congo Ce n'est pas à cause des sorciers Ce n'est pas à cause de ta famille Mais c'est parce que tu as péché contre la sagesse Car celui qui me trouve va trouver la vie Il obtient la faveur de l'éternel Mais celui qui pêche contre moi Nuit à son âme Nuit veut dire détruire Abîmer Donc quand tu n'es pas sage Tu détruis à ton âme Toi même On ne parle pas du corps ici On parle de l'âme L'âme qui est une réalité éternelle Ah oui L'âme est éternelle Qu'on ne vous trompe pas Je le disais hier Les dimanches passées Dans l'Ecclesiastes 12, 6 à 7 On nous montre qu'à la mort L'esprit retourne à Dieu Et le corps retourne à la poussière Mais on ne parle pas de l'âme Pourquoi ? Parce que l'âme doit aller attendre Les jugements quelque part Et lorsque vous voyez dans l'Apocalypse On dit Oh Les vents, les rochers Ont fourmis les âmes Qu'ils avaient prises Donc il y a des âmes Qui seront jugées Au temps de la fin Donc si tu veux combattre Ton propre âme Et l'âme c'est quoi ? L'âme c'est là où se trouve tout l'homme L'âme c'est là où il y a tes décisions C'est là où il y a tes sentiments C'est là où il y a tes émotions C'est là où il y a tes projets C'est au niveau de l'âme Que nous aimons Au niveau de l'âme Que nous haïssons L'âme c'est le centre C'est vrai l'âme est un esprit Qui possède une âme Et qui habite un corps Mais l'âme est la clé Si l'âme n'est pas sauvée Il n'y aura pas communication Entre l'esprit et le corps Et la Bible nous dit Que la parole de Dieu Vient séparer quoi ? Âme et Esprit Parce qu'il faut le séparer Quelqu'un qui vit dans les péchés Son âme et son esprit Sont ensemble C'est son âme qui dirige Alors que normalement C'est l'esprit qui doit diriger La Bible dit en réalité Dans l'homme c'est l'esprit C'est le souffle du tout puissant Et la lumière de Dieu Mais il y en a qui sont conduits Par leur âme Même pour venir à l'église Je ne sens pas d'aller à l'église Bien aimé Nous ne venons pas à l'église Seulement quand nous sentons Nous venons à l'église Parce que nous c'est mon Dieu Nous ne servons pas Dieu Seulement parce qu'il y a Des bonnes choses Même quand ça va mal Nous le servons Parce que nous avons dominé Notre âme Nous ne sommes plus au niveau De l'âme Nous sommes au niveau De l'esprit Il y a beaucoup de gens Qui servent le Seigneur Au niveau de leur âme Ils font quand ils veulent Ils boudent Ils croient qu'ils sont En train de faire plaisir Au pasteur Ou au responsable Ça c'est quelqu'un Qui travaille au niveau De l'âme Quelqu'un qui travaille Au niveau de l'esprit Il sait que Dieu est esprit Il faut que ce qu'il adore L'adore où ? En esprit Et en Par l'âme Mais lorsque l'âme Est détruite Bien aimée Elle empêche l'esprit De s'exprimer Elle empêche L'esprit De se produire Comment faire Que l'âme Puisse être En bon état Il faut découvrir La sagesse Alors on dit C'est lui Qui pêche contre moi Nuit à son âme Écoutez la fin De ces versets Tous ceux qui me haïssent Aiment la mort Tous ceux qui haïssent La sagesse Ils aiment la mort La mort n'est pas seulement La mort physique Les mots mort Signifient d'abord Séparation d'un vers Dieu Il y a beaucoup de morts Vivants Que nous voyons Sur nos rues Un bandit C'est déjà un mort Un impudique C'est un mort Un sorcier C'est un mort Un voleur C'est un mort Un dictateur C'est un mort Quoi qu'il vit Il est déjà mort Parce qu'il est séparé De Dieu La Bible dit Car le salaire du péché C'est C'est la mort Et le péché C'est l'opposé De la sagesse Quand vous péchez Bien aimé Vous êtes en dehors De la sagesse La vraie sagesse C'est la crainte De l'éternel La sagesse Nous en avons besoin Chaque jour frère Il y a des hommes Qui avaient décidé De ne jamais Avoir des enfants En dehors De leur mariage Mais par manque De sagesse Ils ont rendu grosse Une femme En dehors De leur femme Ils ne savent plus Expliquer cela A leur épouse Ils vivent Comme Ils vivent Prisonniers D'une vérité Que les autres Ne savent pas Mais c'est le jour Où ça se saura Et vous êtes prisonnier Et vous perdez Même votre autorité Dans la maison Tout ça par manque De sagesse Et vous rappelez La dernière définition Que j'ai donnée Les dimanches Passées De la sagesse La sagesse C'est quoi La chasteté La capacité De se garder Pur Sur le plan Sexuel Vous savez Même si on est marié On doit rester pur La Bible La Bible dit Que les lits conjugales Soit exemptes De toute souillure Quand vous sortez dehors Pour coucher Avec une autre femme Vous manquez De chasteté Vous manquez De sagesse Vous êtes en train De nuire A votre propre âme Et les conséquences Viendront Viendront frères et sœurs Que Dieu nous garde Que Dieu nous aide A rechercher la sagesse Comme on cherche Les diamants Recherchons la sagesse Comme on cherche Les jeunes gens Lorsqu'ils ont fini L'université Comment ils marchent Pour chercher le travail Ah si c'est comme ça Qu'on cherchait la sagesse Le monde serait meilleur Il va ici Il dépose Il dépose même A 40 entreprises Pourquoi ? Parce qu'il cherche Un bien Périssable Mais la sagesse Est un bien Qui ne périt jamais Mais nous négligeons La sagesse Et nous haïssons Nos propres vies Nous créons La confusion Par nos actes Qui n'ont pas Été fait Sagesse Il y en a qui pleurent Aujourd'hui Ils ont perdu le travail Seulement parce qu'ils ont Méprisé leur patron Oui C'est un manque De sagesse Il n'y a pas Le diable là-bas Frère Il ne faut pas dire Non c'est les combats Frère Tu as été impoli Tu as été arrogant Et tu perds ton travail Satan n'a rien à voir là-bas La sagesse T'a dit De te soumettre A ton chef Même s'il est moins âgé Que toi Même s'il a moins De diplômes Que toi Il est ton chef Certains se sont retrouvés Pour avoir insulté Le chef de l'état Oh non C'est la dictature Ce n'est pas la dictature Ton roi doit être honoré C'est écrit dans la Bible Tu dois honorer Même si tu ne l'aimes pas Tu dois l'honorer Car toute autorité Vient de De Dieu Aujourd'hui Tu es en prison Seulement Tu pouvais garder ta bouche Même quand tu l'as insulté Là il n'a pas quitté le pouvoir Mais toi tu souffres Des fois nous souffrons pour rien Des choses que nous ne gagnons même pas Tu gagnes quoi Tu as fait la marche Et tu es rentré Tu as gagné quoi Tu as transpiré pour rien Peut-être c'était du sport Tu as fait le sport Pour perdre un peu de graisse Frère la sagesse La sagesse nous évitera Beaucoup de choses Moi depuis un temps Depuis quelques années Dans ma vie Frère j'ai décidé De ne pas m'engager Dans les choses Inutiles La Bible dit Dieu dit à Jérémie Si tu sépares Ce qui est précieux De ce qui est vil Tu seras comme Ma bouche Des fois Ne regarde pas Qui t'a établi Juge dans cette affaire Tu vas t'établir Juge dans l'affaire D'un couple Qui t'a établi Manque de sagesse Bien-aimée Cela a amené Beaucoup de dégâts Revenons au psaume 90 Ma prière C'est qu'après cette série Que quelqu'un devienne sage Et tu verras Que ta vie Avec la sagesse Sera beaucoup mieux Que la vie Sans la sagesse Moïse dit ceci Enseigne-nous A bien compter nos jours Afin que nous appliquions Notre coeur A la sagesse Moïse ne dit pas seulement Afin que nous ayons La sagesse Que nous puissions Appliquer quoi Notre coeur Vous savez Quelquefois Dans la Bible Le mot Âme Est des fois Remplacée Surtout dans l'Ancien Testament Par le mot coeur C'est vrai Les mots coeur A certains endroits En hébreu Remplace l'esprit Mais à d'autres endroits Ça remplace l'âme Moïse dit Nous voulons appliquer Notre coeur Nous avons parlé De la retenue Nous avons parlé De la circonspection La discipline La justice Ce sont des mots synonymes De la sagesse Nous avons parlé De la Modérer les choses Ne pas être toujours Dans les excès Ni excès en haut Ni excès en bas Avoir une vie médiane C'est ça la sagesse Savoir quand il faut parler Et quand il faut se taire Savoir quand il faut agir Et quand il ne faut rien faire Ça c'est la sagesse Apprends nous Enseigne nous A bien compter nos jours Je l'ai dit dimanche passé Bien compter nos jours Ce n'est pas compter Le nombre d'années Que Dieu nous donne Mais c'est faire Que nos jours Sur la terre Aient un impact Dans la vie des autres Que notre vie Puisse aider les autres Voilà Je pose souvent la question Le jour où tu vas mourir Ta famille va te regretter Pourquoi ? Vous savez il y a Certaines personnes Quand elles meurent On pleure seulement Par hypocrisie Mais en réalité C'est un bon débarras En tout cas On a tout choqué Je vous dis la vérité Mais on va pleurer Il faut mettre même Les vies Parce que Les larmes ne viennent pas Il faut chercher A mettre les vies Celui qui ne pleure pas C'est lui le sorcier Mais il y a d'autres personnes S'ils meurent C'est une catastrophe Frère Il y a des gens Quand ils meurent Même nos églises Ils ont encore envie De prier pour sa résurrection Parce qu'on sait Que ses frères On en avait encore Besoin Pourquoi ? Sa vie Est en train de compter Dans la vie des autres Sa vie a de la valeur Sa vie a béni les autres Pas maudit les autres Sa vie a aidé plusieurs A s'est valorisé Sa vie a fait que Ce qui n'exploitait pas Être important Devenir important Bien aimé Notre ami Moïse nous dit Que ta vie Est une signification Pour les autres Tu as été créé En Jésus Christ Pour des bonnes oeuvres Pas pour des mauvaises oeuvres Éphésiens de 10 Parce que nous pouvons vivre Longtemps Bien aimé Si notre vie N'a pas Impacté la vie des autres Nous avons perdu notre temps Moïse lui-même dit Mille ans Toujours dans ce même texte Si vous lisez le verset Qui vient là-bas Il dit Mille temps comme un Un jour Comme même le jour d'hier Qui est déjà passé Il dit Les plus robustes vivent A combien 70 ans 80 ans Mais écoutez ce que Moïse ajoute Et même tout l'orgueil Que nous faisons des années de vie Ne sont que Rien Vanité Donc pour dire Ce n'est pas un problème De nombre d'années Verset 7 Je peux commencer par dire Verset 4 Car mille ans Sont à tes yeux Comme le jour d'hier Quand il n'est plus Et comme une veille de la nuit Tu les emportes Semblable à un songe Qui le matin passe Comme l'air Elle fleurit le matin Et elle passe On la coupe le soir Et elle sèche Nous sommes consumés Par ta colère Et ta fureur Nos épouvantes Tu mets devant toi Nos iniquités Et à la lumière de ta face Nos fautes cachées Tous nos jours Disparaissent Par ton courroux Nous voyons Nos années s'évanouir Comme un son Les jours de nos années S'élèvent à 70 ans Et pour le plus robuste A 80 ans Et l'orgueil Qu'ils en tirent N'est que peine Et Misère Car il passe vite Et nous nous envolons Regarde toi-même Il y a quelques années Tu étais Fille De ta mère On t'a On t'a On t'acheté tout Il n'y a pas longtemps Mais aujourd'hui Tu aussi Tu as une fille Une fille Qui va bientôt Se marier Mais quand tu regardes C'est comme si C'était hier Que j'étais moi-même fille La vie passe vite Frère C'est pourquoi la Bible Nous a Tant La Bible nous interpelle A racheter le temps Le temps qui passe Ne revient plus Utilise ton temps Avec sagesse Utilise le temps Que Dieu t'a donné Avec sagesse Car bientôt Ce temps arrivera La fin Tu te crois toujours Non j'ai le temps Tu as le temps Et même si toi Tu crois que tu as le temps J'en connais le temps De la fin Jésus revient Et il n'a pas fixé Une date Bien aimé Que notre vie Puisse compter Que notre vie Puisse produire Des bonnes oeuvres J'insiste Frère Arrêtons De faire le mal Les uns les autres Si nous venons A l'église C'est pour apprendre A faire le bien On ne vient pas à l'église Pour apprendre A prier d'abord Je vais peut-être Vous étonner On ne vient pas à l'église Pour retenir Les versets bibliques On ne vient pas à l'église Pour devenir Pasteur Diacre Ancien On vient à l'église Pour ressembler A Jésus Et Jésus La Bible dit Dans acte 10 Les versets 38 Vous savez comment Dieu a oint D'esprit Et de force Jésus Christ De Nazareth Qui allait De lieu A lieu Faisant du Du bien Jésus n'a pas fait du mal Mais toi Tu es dans des réunions Dans des groupiscules Tu es dans des complots Tu es dans des choses Cachées Frères Sœurs Pourquoi Pourquoi Tu vis pour faire le bien La sagesse doit t'aider A faire le bien Et non le mal Car Lorsque tu fais le mal La conséquence du mal C'est la punition De Dieu Même si les hommes Ne te punissent pas Un jour Dieu va te punir Un jour Tu rendras compte De la vie Que Dieu t'a donné J'aimerais bien aimer Ce matin Que nous puissions Être interpellés Sur ce que Le proverbe 8 nous dit C'est lui Qui pêche Contre moi C'est lui Qui pêche Contre la sagesse Nuit à son âme Et il n'aime Pas la vie Il aime la mort Jeune fille Tu es en train De détruire ta vie En commençant Les expériences Sexuelles Très jeunes Il y a un temps Pour tout Calme-toi Jeune homme C'est pareil Tu crois Que tu vas découvrir Les différentes Sortes de femmes Il n'y a pas Différentes sortes Il n'y a qu'une femme Et un homme Ce sont tes pensées Qui te trompent Oh la claire La sombre La géante La courte Frère La femme C'est la femme Que Dieu nous aide Bien aimé A être sages A ne pas Consumer Nos années Dans des bêtises Parce que Les années Passent vite Ça passe vite Tu rendras compte Tu expliqueras Par quoi Dieu Qui t'a donné Il te dira Qu'est-ce que tu as fait De la vie Que j'ai donné Qu'est-ce que tu en as fait Nous avons besoin Bien aimé De saisir Cette pensée Nous avons besoin De marcher Par rapport à cela Je donne une autre Définition de la sagesse Et nous allons nous arrêter Là aujourd'hui Le Saint-Esprit a conduit Ce message Tout à fait différemment De ce que j'avais préparé Il appelait ça Une interpellation A quelqu'un La sagesse C'est la crainte De l'éternel Tu veux une autre Définition de la sagesse C'est la crainte De Dieu Ecclésiaste Chapitre 9 Le verset 10 Plutôt proverbe 9 Le verset 10 Proverbe 1 Les versets 7 Nous allons lire Ces deux textes Et nous allons Terminer pour ce matin J'aimerais Laissez Quelqu'un Dans une attitude De réflexion Que quelqu'un Prenne au sérieux Sa vie Pour une fois Trop de scandales Trop de méchanceté Nous commençons Même à mettre Les autres mal à l'aise Même à l'église Moïse dit Enseigne-nous Appliquer Nos cœurs A la sagesse A bien Comter Nos jours Car Nos jours Nous sont Comtés Vous savez Un jour Quelqu'un fêtait Son anniversaire Il dit Il écrit Sur les réseaux Sociaux J'ai béni Le Seigneur Pour un jour De plus Quelqu'un Lui a répondu Moi aussi J'ai béni Le Seigneur Pour un jour De moins Dans ta vie Pour nous Les hommes Nous calculons En montant N'est-ce pas J'avais un an J'avais deux ans J'ai maintenant Vingt ans Pour nous C'est une année De plus Mais pour Les contraires Pour Dieu Chaque fois Que nous fêtes Un anniversaire Il enlève Une année De notre vie Ca veut dire Chaque nouvelle année C'est une année Proche de la mort Est-ce que tu as Parfois ça Chaque fois Que toi Tu ajoutes Une année Dieu Est tranché Dieu peut-être Avait prévu Que tu vivras Cent ans Les jours Tu fêtes Tes 90ème Anniversaire Tu te restes Combien Dix ans Donc Ne te réjouis Pas de grandir Réjouis-toi D'obéir à Dieu Grandis En sagesse Alléluia Proverbe 9 Le verset 10 Et puis Proverbe 1 7 Ce sont des textes Que nous avons Dans la parole De Dieu Proverbe Je commence Par proverbe 1 Le verset 7 La Bible Le dit ceci La crainte De l'éternel Et le commencement De la science Les insensés Méprisent La sagesse Et l'instruction 9 10 Le commencement De la sagesse C'est la crainte De l'éternel Et la science Des saints C'est L'intelligence Le commencement De la sagesse C'est la crainte C'est la crainte De l'éternel Quand tu n'es pas Dieu bien aimé Tu n'es pas sage Peu importe ce que tu peux faire Peu importe ce que tu peux gagner Et si tu ne crains pas Dieu Tu ne te loignes pas de ce que Dieu a interdit Tu n'es pas sage Et tu ne connaîtras jamais Les bonheurs Que Dieu promet Au moyen De la sagesse Alléluia J'aimerais que quelqu'un réfléchisse une minute Sur sa vie Comment est-ce que tu diriges ta vie Vous savez il y a des choses Qu'on peut cacher Il y a des choses Qu'on peut cacher Au pasteur Mais on ne peut jamais cacher A Dieu Ici c'est Dieu Qui parle C'est Dieu Qui nous propose La sagesse Tu peux cacher Ta sorcellerie Aux hommes Mais Dieu sait Que tu vis Des dents Tu es devant ton Dieu Ce matin Frère Sœur Tu es devant ta vie Comment est-ce que tu diriges ta vie La sagesse C'est la crainte De l'éternel On a prêché Combien de fois Sur ce sujet Combien de chantres On chantait Sur ce sujet Combien de fois Tu as L'importance De la crainte De Dieu Mais tu vis Toujours Dans la désobéissance Il est temps Il est temps Frère Que quelqu'un S'arrête Il est temps Que quelqu'un Fasse le bilan De sa vie Il est temps Que quelqu'un Arrête De haïr Les autres Il est temps Que nous recherchions La vraie sagesse Tu peux incliner ton cœur Ta tête Dans la prière Devant le Seigneur Je ne sais pas pourquoi Le Seigneur M'a arrêté De continuer Ce message Je ne sais vraiment pas pourquoi Peut-être Il y a quelqu'un Je vais le dire clairement Comme je le sens Dans mon esprit Peut-être Il y a quelqu'un Qui va bientôt Mourir Le temps Que Dieu T'avait donné À vivre Est arrivé À la fin Mais Dieu T'a donné Dernière chance De les craindre Mieux Il faut mourir Mieux Mieux Il faut mourir Avec Jésus Tu t'inquiède Tu t'inquiètes Tu t'inquiètes Pour l'argent Tu t'inquiètes Sur beaucoup de choses Mais est-ce que tu t'inquiètes Pour ton âme Un jour Il y a un homme Nous sommes en prière Il y a un homme Qui avait Construit des greniers Qui avait Fait l'abattage De son champ Récolté Il a mis des provisions Pour plusieurs années Il a dit Mon âme Réjouis-toi Mange Et bois Car tu as Des provisions Pour plusieurs années La Bible dit La nuit même Le Seigneur est venu Vers lui Pour lui dire Insensé N'essais-tu pas Que ce soir Ta vie Te sera redémandée Il y a un jour Où ça va s'arrêter Frère Un jour Ton coeur Ton coeur Va arrêter De battre Un jour Tes poumons Ne seront plus Pompés L'oxygène Un jour Tes yeux Ne s'ouvriront plus Un jour Tu ne te lèveras pas Est-ce que tu as Jésus Dans ta vie Si tu as Jésus Est-ce que tu crains Jésus Est-ce que tu produis Des bonnes oeuvres Seigneur Seigneur Merci pour ta parole Ce matin Je me remercie Tu nous déclenais Nous n'aimons pas Ta crainte Si nous n'aimons pas Ta crainte Nous aimons La mort Nous nouissons A notre propre Cœur A notre propre Âme Seigneur Dieu de gloire Nous ne savons même pas Comment prier Après un tel message Nous te disons Sainement Aie pitié de nous Seigneur Aie pitié de ton peuple Le Seigneur Et nous te demandons Ta crainte Donne-nous Ta crainte Donne-nous Ta crainte Donne-nous Ta sagesse Jésus Alléluia Merde Merci Jésus Bien-aimé Prie Parle à Dieu Tu connais les choses Qui te lient encore Au péché Tu les connais Commence à les dénoncer Commence à renoncer Commence à décider D'arrêter Si tu n'arrives pas Demande L'esprit de Dieu Veux te soutenir Dis-lui Saint-Esprit Aide-moi J'ai besoin De la sagesse De Dieu La sagesse De Dieu Égale La crainte De Dieu La crainte De Dieu Égale L'amour De Dieu L'amour Pour Dieu L'obéissance A la parole De Dieu La marche Dans la justice Dans la vérité Saint-Esprit Nous avons besoin De toi Ce matin Purifie nos cœurs Purifie nos vies Alléluia Bien-aimé Sois devant La réalité De ta vie Si tu meurs Maintenant Où iras-tu Ou si Jésus Réviens maintenant Es-tu convaincu De ton salut Seras-tu sauvé Parce que la trompette Va bientôt sonner Pierre nous a dit La fin de toute chose Est proche Soyons sages Sombre pour vaquer À la prière La fin est là Soyons sages Demande cette sagesse Qui vient de Dieu Cette sagesse Différent De la sagesse Du monde Cette sagesse Véritable Qui crée en nous La crainte De Dieu L'amour Des bonnes œuvres L'amour Du prochain L'amour De Dieu Alléluia La bonne nouvelle C'est que le Seigneur Jésus Est déjà mort Pour que nous Nous obtenions Cette sagesse Ce qui était impossible Aux hommes Est devenu possible Grâce à l'œuvre De la croix Tu peux crier A Jésus Dis Seigneur Sauve-moi Alléluia Même vous Qui nous suivez Dans les médias Dans les réseaux Sociaux Vous pouvez Faire cette prière Vous pouvez appeler Jésus La sagesse De Dieu La sagesse Parfaite Afin qu'il Vienne Sémer La crainte De Dieu Dans vos cœurs Ce monde Ne restera pas Toujours Tel qu'il est Ce monde Est en train De finir Son cycle Le cycle De ce monde Arrive A la fin L'homme Ne t'y en fera Pas toujours Par sa messageté Alors je t'interpelle Toi que nous suis Dans les médias Dans la répentance Accepte Jésus Comme Seigneur Et sauveur Sommets lui Ta vie Et demande Sa sagesse La clé Pour la vie Alléluia Merci Jésus Merci Seigneur Nous te louons Nous te bénissons Père tout puissant Tu es grand Tu es bon Tu es fidèle Seigneur Bénis ton église Seigneur Nous voulons être Sages Non pas sages Aux yeux des hommes Message aux yeux Des dieux Vivre dans la sagesse Selon le Seigneur La crainte des dieux Merci Seigneur Père tout puissant Te demandons De bénir Ce que nous avons Apporté Dans ta maison Que cela serve A l'avancement De ton oeuvre Au nom De Jésus Christ Amen Alléluia Nous rendons grâce Au Seigneur Décision réelle Je vous dis La parole éternelle Kassoumbale Ça vous présente L'émission Heure du choix Trayons l'homme A notre image Et à notre ressemblance Afin qu'il domine Sur la terre Donc Dieu a soumis Les lois terrestres Sous l'autorité de l'homme Pasteur Richard Wagna La prière En dehors de la parole C'est une incantation Quand vous priez Sans connaître La volonté de Dieu Tu es en train de faire Une incantation Comme les sorciers Dis à mon peuple Je suis celui Qui calme les tempêtes Je ne connais pas Quelles sont les prêtes De ta vie Peut-être tu as Des tempêtes financières Tu as des tempêtes Enfamées Tu as des choses contraires Qui viennent contenir Les promesses de Dieu Les tempêtes Nous n'avons pour empêcher La barque d'avancer Mais avec Jésus Tu avanceras Pour cette émission Contactez-le 081-01-58-074 Ou le 099-87-40-322 Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada